Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un nouveau let's play sur les Sims 4 qui va s'intituler Octomum. Petit récapitulatif, nous voici dans la maison d'Octomum. C'est une grande maison, pourquoi Octomum ? Parce qu'en fait c'est une maman qui a eu des octuplés. Et du coup les octuplés comme vous pouvez le constater sont des bambins. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent que je fasse un petit tutoriel sur comment avoir 8 bambins avec Octomum, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai une vidéo spécialement pour vous expliquer parce que Octomum est partagé, la maison est partagée. Par contre, faire en sorte que ça fonctionne pour avoir les 8 bambins, c'est toute une technique. Donc n'hésitez pas à me le dire. Écoutez, c'est parti, je vais vous expliquer en même temps un petit peu vite fait c'est quoi le principe. Tout simplement le principe, c'est que voilà, Octomum sache s'occuper de ses 8 bambins. Du coup, je vais vous montrer, donc voici la maison. Donc hop, ça c'est au premier étage. Donc là voici le majordome qui s'appelle Klaus, je l'appelais Klaus. Majordome, j'aime bien, je le trouve trop beau. Et du coup, je l'ai personnalisé, le majordome de base, c'était pas lui, mais je l'ai personnalisé. Du coup, c'est devenu lui. Et le rez-de-chaussée, voilà. Donc si je mets les murs, vous pouvez voir qu'il y a une dépendance ici. Donc c'est un sorte de mini-studio où il n'y a actuellement que le majordome qui puisse y entrer. Donc en gros, c'est l'appartement de M. Klaus. Du coup, il a sa propre salle de bain, son propre dressing, sa chambre, son salon, cuisine, tout. Et du coup, tout le reste, c'est la maison d'Octomum. Voilà, donc ça c'est la chambre d'Octomum avec son petit dressing, sa petite salle de bain. Et ici, on a tout un étage avec un sort de petit salon. Enfin, petit, vous voyez ce que je veux dire. Petite toilette ici séparée au cas où, petite envie pressante. Le bureau d'Octomum parce qu'Octomum, voilà, elle fait beaucoup d'interviews pour la télévision. C'est une petite célébrité parce que, voilà, c'est une femme qui a eu des octuplés. Donc 8 enfants en une seule fois. Donc Octomum existe dans la vraie vie. Mais du coup, moi, j'ai fait que 8 enfants parce que de base, avant les 8 enfants, elle en avait déjà 6. Mais 8 déjà gérées, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et au rez-de-chaussée, du coup, un grand, grand cuisine. Grande cuisine. Grande cuisine. Avec salon et un garage, voilà. Donc garage qui est fait guise de buanderie avec des voitures, du coup, non fonctionnelles. Mais pour que ce soit joli, j'ai mis quand même deux voitures pour que ce soit, voilà, bien. Et de ce côté-ci, nous avons, du coup, deux chambres. Donc la chambre des garçons, vu qu'il y a 3 garçons. Et 5 filles, donc la chambre un peu plus grande, donc j'avais modifié un peu la maison pour agrandir la chambre des filles, vu qu'il y en a plus. Et une pièce qui fait office de salle de jeu pour tous les bambins. Donc plein de petits jeux, petits tobogans. Et l'extérieur avec piscine, petite piscine pour les bambins, petite balançoire, tout ça, tout ça. Et, bah, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on a aussi une nounou qui est venue en renfort pour le premier jour. Après, normalement, elle ne viendra plus. Donc c'est Karine. Oh, mais c'est Karine. C'est la même nounou que pour Ashley, à savoir qu'est-ce que Ashley, donc notre maman à 16 ans, est dans la même sauvegarde que notre octoban. Du coup, les enfants vont grandir en même temps. Et pourquoi pas se rencontrer, hein. C'était un peu le but que peut-être il se passe des choses. Entre les jumeaux de notre maman à 16 ans et ses petits bambins de notre octoban. Du coup, je vais vous présenter les bambins. Donc chaque bambin a un trait différent. Il y avait 8 traits en tout pour les bambins. 8 traits en tout pour les bambins. Je vais y arriver. Et du coup, chaque bambin a un trait différent. Du coup, on a déjà, je vais vous présenter Nadia. Donc Nadia, c'est la maman qui a eu les 8 bambins. Voilà. La petite célébrité. Donc le but, ça va être de la rendre célèbre parce qu'elle ne travaille pas. Elle gagne pas mal d'argent grâce aux interviews qu'elle donne, aux documentaires, etc. Parce que beaucoup de magazines se sont intéressés à son histoire. Et c'est comme ça qu'elle a pu également s'acheter cette grande maison. Avoir un majordome pour l'aider. C'est vraiment Bagdad. Et du coup, voici Nadia. Mais je pense qu'il vous intéresse le plus. C'est les petits bambins. Donc on a Ezra. Ezra, c'est un peu mignon. C'est un charmeur. Voilà, son trait, c'est charmeur. Ezra. Ensuite, nous avons Jarod qui est juste là. Par contre, les traits, je me souviens plus, les traits de chacun. Donc voici notre petit Jarod, très mignon aussi. On a Gabriel. Voilà. Lui, il est angélic, je crois. Gabriel. On a certains, je me rappelle. Ariel. Qui est juste là, notre petite Ariel. Nous avons Judith. Ici, Judith. Très jolie. Je la trouve trop trop mignonne. Trop trop chou. On a Jessica qui est en colère. Jessica, ouais. Parce que je m'appelle Jessica aussi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle joue dans les toilettes. Oh, Klaus s'occupe de Jessica. Trop chou. On a ensuite Evangeline. Qui est ici. Qui est en train de foutre de la peinture partout. C'est magnifique. Et Lexi. Voilà, Lexi qui est juste là. Donc, le but de ce l'espé, ça va être de savoir s'occuper de ses huit membres. De s'occuper des traits de Nadia. Donc, de ses aspirations. Donc, elle est une grande famille heureuse. Donc, voilà. De vivre parents. C'est le cas. Discuter avec ses enfants. Tout ça. On va essayer de faire en sorte que Nadia s'en sorte bien. Elle a quand même l'aide de ma jordain. Parce que je pense que toute seule, jamais elle aurait réussi. Jamais. Même Octomob, elle a toujours eu des nounous. Donc, voilà. On va l'appeler Nadia. C'est quand même plus sympa qu'Octomob. Mais, voilà. Du coup, il va falloir qu'on fasse grandir. C'est bon. Ben, franchement, je pense que le plus intéressant, ça sera le moment où ils seront enfants. Bon, ben, c'est peut-être pas le plus intéressant. Aïe, 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 aïe. Regardez ça. Regardez ça. C'est juste catastrophe. Il y a de la musique. Il y a... Bon, je vais avoir du mal avec les prénoms au début. Évangeline et Ezra qui font n'importe quoi. Et c'est que des bêtises. Il va falloir réprimander tout ça. Ça, ça ne va plus. Et là, elle est en train de faire quoi ? Elle est en train de jouer à la poupée. Avec Jarod. Mais, il va falloir que tu ailles réprimander tout ça. Ça ne va plus. Est-ce que j'ai encore le temps de discipliner le comportement récent, sévère ? Non, peut-être pas. Calme. Demandez de ne pas mettre le bazar. On va être calme quand même. Il ne faut pas abuser. Mais franchement, ils ont de quoi faire, les bambins. Vraiment. Nadia, t'as un niveau 1 de la compétence éducation. Il me semble que mon mur de notification est déjà blindé. Il va se blinder très très vite, d'ailleurs. Très très vite, il va se blinder si on veut des notifications. Parce qu'elle l'a réprimandée. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'elle a envie de faire. Discuter avec son enfant 10 fois. Oula, elle est déjà à 6 sur 10, ça va très vite. Non, arrête ! Pas si on s'avance. Bon, éducation. On va essayer d'être très très calme dans notre mode d'éducation. Parce que là, sinon, si dès le premier jour, elle commence à péter un plomb et qu'elle est sévère, ça ne va pas le faire. Vous imaginez la suite. Comme ça, elle devient un peu plus responsable. Et je pense que plus on va les réprimander pour les conneries qui font les bambins, et moins ils en font du moins, j'espère. Mais regardez, c'est une catastrophe. Mais qui leur a donné de la peinture ? Qui ? Et c'est quoi ? C'est de la farine ? Aïe, aïe, aïe. On va discuter. On va discuter. Avec qui va-t-on discuter ? Du coup, je lui dis qu'elle est là. On va lire une histoire. Est-ce qu'on peut lire des histoires à plusieurs enfants à la fois ? Donc, ici, on a cinq lits. Donc, est-ce qu'on attribue des lits ? Elle va aller dans quelle chambre ? Non, non, non. On ne va pas dans cette chambre. Non. On va attribuer des lits, les gars. On va attribuer des lits. Donc, déjà, pour les garçons. Ici, il y a trois lits. Comme ça, ils auront chacun leurs petits. Je pense que ça semble un petit peu évident. Euh... Non, je ne peux pas attribuer ? Ah ouais ? D'accord. Il y a une histoire à Jessica pour l'endormir. Allez, on va faire ça. Au pire, tant pis. Les bambins, ils iront dormir où ils veulent. Mais c'est dommage. Après, ce que je peux faire, c'est interdire les portes à certains bambins pour que la chambre des garçons reste celle des garçons. La chambre des filles reste celle des filles. On peut faire... Peut-être qu'on peut faire ça. Verrouiller la porte pour... On peut bloquer la porte pour des sims spécifiques. Donc, au pire, on bloque pour les bambins filles de ce côté-là. On va faire ça. Bloquer la porte spécifique. Alors. Évangélien. Je ne sais pas si je fais bien de faire ça. Mais bon, on va tester. Et Lexi. Voilà. Et de ce côté-ci. Et Gabrielle. J'ai juste peur, en fait, que notre maman, elle mette, par exemple, Ezra dans la chambre des filles. Et qu'après, il soit bloqué dans la chambre des filles. Mais c'est pour ça. On est là pour tester aussi. Je découvre ce genre de mode. D'habitude, je ne joue pas trop avec les portes parce que je n'ai pas forcément besoin de le faire. En l'occurrence, ça va vite être le bordel si je ne le fais pas. Pendant un moment, je me suis même demandé si je n'allais pas mettre un portail ici. Vous savez, un petit portail, une petite cloison. En fait, pas un mur, mais une cloison. Avec une porte. Et la bloquer justement au bambin pour qu'il reste toujours dans cet espace, en fait. De ce côté-ci. Parce qu'ici, il y a les salles de bain. Donc, filles, garçons. Ils sont en train de jouer. C'est trop chompinou. Par contre, il faut que je surveille leurs besoins, quand même. Bon, ça, ça va. Ces premiers jours, pour l'instant, ils sont en top au niveau des besoins. Là, il faut discuter avec un enfant. Donc, on va parler de sa journée. Voilà. On va lire. Bravo. On va lire. Voilà, peut-être. Ok. Guerre de livres pour bambins. Ah, je ne suis pas obligée de le faire dans le lit directement. Bon, il faut que j'essaye d'être, comment dire, être équilibrée avec tous les bambins. C'est-à-dire qu'aucun bambin ne se sent trejeté par sa mère, ce qui est, je pense, assez difficile avec carrément huit enfants. Même, je pense, dans la vraie vie. Parce que, je pense, dans la vraie vie, d'un enfant à l'autre, il y aura plus ou moins, pas forcément, les mêmes besoins. Des fois, je pense que dans certaines familles nombreuses, il y a des enfants qui sont plus ou moins indépendants par rapport aux autres. Et que, des fois, les parents s'occupent peut-être plus d'un enfant qu'un autre dans la fratrie. Peut-être que ce sera le cas ici. Sachant qu'il y a un bébé qui a le trépot de colle et l'autre qui est indépendant. Donc, forcément, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut savoir que moi, dans la vraie vie, je ne suis pas maman. Je ne me suis jamais occupée d'enfant. Donc, je parle de sujets que je ne connais pas forcément. Jarod, il a envie de discuter. Je peux lui lire ? Il y a une histoire pour en dormir ou pire ? Ah, d'ailleurs, je vais voir où est-ce qu'elle va l'embarquer. Dans quelle chambre elle va l'embarquer ? Oh, stop, stop, stop ! Oh, et puis... Et puis, zut. Non, 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 non. Vous voyez, c'est ça le problème, non ? C'est ça le problème. C'est qu'elle va... Ouais, elle va les embarquer. Donc, au pire, ce que je peux faire, c'est directement mettre ici. Et choisir. Et je pense que ce sera plus simple pour qu'elle les mette directement... Oh, il s'est pété dessus. Ou séché dessus, je ne sais pas trop. J'ai juste peur qu'en fait, les bambins, ils sortent dehors en pleine nuit. Ce genre de choses, ça me stresse. Ouais, petit jarreau dans le pyjama. Alors, au niveau des tenues, il faut savoir qu'en tenue, entre guillemets, quotidienne, ils sont tous habillés pareil, sauf de couleurs différentes. Je ne voulais quand même pas qu'ils soient tous habillés totalement de la même manière. Mais dans chaque tenue... Oh, c'est trop chou, c'est Ezra et Judith. Mais trop choupineux. Ils sont trop méga chou. Par contre, ils pètent devant... Par contre, Ezra, tu es censé être charmeur, hein, comme trait. Et là, ce n'est pas en pétant et en te chiant dessus que ce sera le cas. Ah, Ariel. Ariel, elle est indépendante, je crois. Ouais, je crois que c'est elle qui est indépendante si elle peut aller sur le pot. Donc, de toute manière, on peut le voir, non ? À chaque fois, j'oublie, c'est dans quoi qu'il faut aller pour voir les traits. Voilà, très indépendante. Ouais, c'est bien elle qui est indépendante. Avec ainsi, il m'a dû sectionner, cliquer sur un livre pour l'enfant et sectionner l'enfant lorsque l'enfant est présent. Ok, on va faire ça. Un enfant qui est bien au niveau des besoins. Donc, elle est en train de faire pipi. C'est très bien. Ok, Gabriel. Gabriel, il est très, très bien. Donc, on va prendre un livre. Alors, si je prends lire... Il faut des livres pour l'enfant aussi. On va acheter des livres pour Bamba. On va acheter... Ah, écoute, tout ça, même pas... Rex Trek. Maxisman sauve la ville. Le cochon de Charlotte, c'est-à-dire Bacon. Le chien mystérieux. En route pour Mars. On va en acheter plusieurs. Histoire de jouets. Baby Bill et le lynx. C'est déjà pas mal. On prend tout ça. Et ensuite, on va lire pour le Bamba. On va en route pour Mars pour Gabriel. C'est parti. Pourquoi elle s'est habillée comme si elle allait sortir dehors ? Elle a froid ? Ça, c'est sa tenue pour quand elle a froid. Ah oui, effectivement, elle sort dehors. Ah, ok, bah c'était rapide. C'était très rapide. On va retenter. Pour des enfants, c'est-à-dire que je peux en choisir plusieurs ? Ah bah tiens, on va directement lire le livre pour tout le monde. Tant qu'à faire, on n'est plus assez après, je pense. Mais je trouve ça un peu bête qu'elle sorte dehors pour lire le livre. Bon, au moins, vous allez voir leur petite tenue pour quand ils ont froid. Parce qu'effectivement, au niveau de la saison, vu qu'on est sur la même partie que maman à 16 ans, on est en automne actuellement. Par contre, tu pues, Ezra. Ah, mais ils sont trop choux. Je pense qu'on va acheter un petit sofa. On va peut-être mettre vers là, on va le poser quelque part dans le salon. Pour éviter qu'ils sortent dehors avec peut-être un petit tapis ou quelque chose comme ça. Ou le mettre ici. Mettre un sofa ici pour qu'elle puisse s'asseoir. Un sofa à une place, quoi. Pour que ce soit plus confortable, quand même. Mais regardez, ils sont trop choux. Regardez, en fait, ils sont tous habillés pareil. Donc, les filles et les garçons. Sauf qu'ils ont des couleurs différentes. Regardez. J'adore. Elle est à une heure sur deux. Par contre, il va falloir faire un manger pour tous ces petits bambins là. Donc, on va cuisiner. Alors, un grand, grand repas. Est-ce qu'on peut faire genre préparer un grand repas ? Parce que vu combien qu'ils sont, on va faire un énorme repas. On va faire un dîner avec du jambon. On va faire un dîner avec du jambon. On va préparer tout ça pour les bambins. Pendant ce temps-ci. Ouh là, ils sont en colère. Oh, ils sont énervés. Ils ont tous faim. Pour leur faire à manger. Klaus ! Aide-moi, Klaus. Ils auraient atteint niveau 3 de la compétence imagination. Mais dis donc, ça va vite, hein ? Par contre, il faut vraiment que je leur fasse à manger. Ça ne va plus. Allez, dépêche-toi ! On veut la bouffe. On veut la bouffe. Niveau cuisine. Ça ne va pas. J'ai l'impression que son petit jambon est en train de cramer. Elle appelle ses enfants avec une clochette. Est-ce que les bambins vont se servir ou pas ? Ou est-ce que je suis obligée de leur demander ? Non, ils se servent. C'est bien. Parfait. Je me demande où est-ce qu'ils vont aller manger. Ils vont aller... Ah, ça serait bien une petite table. Parce que les bambins, ils s'assoient sur leur... Comment dire ? Sur leur lit, en général. Ah, ils vont s'asseoir sur la chaise. D'accord. Non ? Tu vas aller manger où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi tu ne manges pas ? Mange ? On va les surveiller un petit peu. Regardez, ils vont dans leur... Regardez, non. Je ne veux pas qu'ils mangent dans leur lit. Non. Va d'abord manger parce que bon, dormir... Ok. Ok. Il mange, c'est parfait. Lui, on va le réveiller pour aller manger également. Il ne doit plus avoir beaucoup de portions. Rester en 4. Prends une portion. Ok, là c'est bon. Il commence à manger, c'est parfait. Là, elle, elle mange. Là, elle, elle mange. Elle est partie chercher à manger. Ok, il y a assez à manger pour tout le monde. Même pour le majordome. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse ici à mettre peut-être un petit quelque chose. Parce que j'ai l'impression que les tabourets ne peuvent pas s'asseoir dessus. Ils sont trop petits. Mais je ne veux pas mettre de chaises hautes. Pour ceux qui vont me demander en commentaire, je ne mettrai pas de chaises hautes. Pour la simple et bonne raison qu'après, ils sont bloqués sur les chaises hautes. Il faut que ce soit tout le temps des adultes qui les mettent et qui les enlèvent. Et c'est assez compliqué. Des fois, ça bug. C'est chiant. Ah. Il faut vraiment qu'elle mange. Ce n'est pas grave. Attends, je vais essayer un tout petit peu dormir. Et maintenant, il faut vraiment qu'elle mange. Ah, mais ils ne finissent pas le repas complet, quoi. Tu as déjà pu faire ? Mais finis ton repas. Je sais qu'ils ont envie de dormir, mais c'est le bordel. C'est le d'avoir. Oh non, ils ont cassé. Ils ont cassé, ils ont tout cassé. On a dit, il va falloir qu'elle répare. Quoi, je rêve ou tu as... Non, tu vas vraiment mettre ton bambin. Il pleut d'or et tu vas le mettre dans la piscine ? Non. Arrête, tu me fais vraiment peur, là. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as voulu faire ? Mais va dormir. Attends, on va lui demander d'aller dormir. Là, hop. Dormir. Et toi, au lieu de jouer, répare ça, hein. J'ai mis des petites lumières sur le mur, comme ça. Et j'espère qu'en fait, cette lumière va marcher sur les deux lits, j'espère. Parce que je les trouve déjà moches, en soi. Regardez, cette papeterie, là, elle est trop belle. Et chez le garçon, les étoiles. Et là, dans la salle de jeu, c'est... J'adore. C'est trop beau. Merde, pourquoi je suis allée là-dedans ? Bon, tant pis. Je vais aller en construction, c'est pas grave. Alors. On va chercher, du coup, pour les enfants. Sinon, il y a des petits poufs. On peut tenter les petits poufs. Vous savez quoi ? Je vais en mettre un pour le test. Je vais en mettre un ici pour le test. On va voir si on s'asseoir dessus pour manger ou pas. On verra bien. Il te teste. Il te teste. Mais il faut qu'elle arrête de jouer. Elle joue plus que les enfants, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais en haut ? Oula. Journée des réductions. Réduction sur les achats. Nadia adore cette tradition parce qu'elle est matérialiste, forcément. Alors. Acheter un objet valant au moins 500 SIMPLUS pour effectuer cette tradition. Ok, bah écoutez. 500 SIMPLUS, ça va être simple. C'est pas l'argent qui manque dans cette famille. Quelque chose qui vaut au moins 500 SIMPLUS. On va peut-être aller voir dans l'électronique. Qu'est-ce qu'il y a d'électronique ? Dans loisirs et compétences, 500 dollars au moins. On peut trouver ça quelque chose. Table de fabrication de bougies. Il faut que ça vaut au moins 500. Voilà, un appareil photo numérique. On va le mettre là. Et voilà, c'est fait. Et tout le monde, il est content. Il est redescendu en bas. Mon petit Ezra, tu vas aller dormir. Vous savez quoi ? Elle va lire une histoire à Jared. Est-ce que... Hop. Oh, c'est dégueulasse. Jessica et Jared. Voilà. Parce qu'il me semble que Jessica, elle a déjà dormi. Et après, du coup, ce sera son tour d'aller dormir. Par contre, le majordome, il dort, il me semble. Je l'avais vu dormir, ouais. Il dort dans son petit appartement. Ah, c'est bon. Elle a réussi son aspiration. Avoir un enfant marié ? Non, mais incroyable. Tes enfants, c'est encore des bambins. C'est pas possible d'avoir un enfant marié. On va changer d'aspiration, je pense. On va prendre... Super parents. Zipiner son bambin enfant ou adolescent 5 fois. D'accord. Ok. On va finir de leur lire une histoire. Mais viens écouter l'histoire. Qu'est-ce qu'il a t'envie de dormir, toi ? Vas-y. Mange et puis, va dormir. Où est-ce qu'il y a un lit de libre ? Ici. Ah, pourquoi elle veut pas dormir ? Ah, trop peur. Bah, du coup, ça a pas marché. Elle a fait un cauchemar. Ok. Donc, la petite lampe ne fonctionne pas si elle n'est pas vraiment suivie, je pense. On va voir que je modifie ça, quoi. On va vérifier au niveau de la fin, c'est plus important. Parce qu'après, tout le reste... Je pense que le seul moyen de perdre son enfant, c'est surtout... Surtout si il a faim. Donc, c'est vraiment ça qui sera le plus à surveiller, la barre de nourriture, comme par exemple ici. Ça va pas être possible. Eh ben, écoutez. Elle mange bien sur le pouf. Donc, on va faire une petite sélection de pouf. Le temps qu'ils deviennent des enfants pour manger à table. Nourrissez-la. Oui, oui, oui. Ce que je suis en train de faire. Les factures viennent d'arriver. Ah oui, on va automatiser. Éclairage automatique. Tous les éclairages. Voilà. Ah oui, ça, c'est aussi une astuce que je vais faire dans la partie avec notre Ashley. Qu'est-ce que t'as, toi ? Tu n'es plus de la chaussette, c'est ça ? Au pire, demande-lui. Mordre. Catch. Ah, parce qu'elle est dynamique, Jessica. Elle est dynamique. Ah ben, c'est parfait. J'allais bien, mais c'est parfait. Oui, oui, c'est parfait. Mais pourquoi tu finis pas de la nettoyer ? Parce que je veux une Jessica toute propre. Nettoie-moi, majordome. On va beaucoup solliciter ce majordome. Pourquoi elle est en colère ? Fatiguée. Il va de dos. Je vais aider un petit peu le majordome avec le ménage, parce que là, c'est pas possible. Et on va refaire un grand repas. Je me demande si je ne devrais pas acheter une table à festin. Je pense qu'on va faire ça. Un buffet. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais il me faut un buffet absolument, parce que sinon, ça ne va pas être possible. On va mettre un buffet. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la table où on peut directement mettre... Ah, je ne sais pas c'est dans quoi. Ah, c'est là, je crois. Bon, voilà, un sort de banquet où on peut directement mettre de la boue sur la table. Non, on ne va pas le mettre, ça va faire moche. Il faut déjà qu'on mette des poux. On met un peu de façon désordonnée, c'est normal. Pour donner un style un petit peu comme ça. Genre design. Non, genre, plus, ouais, on la pousse un peu à droite, à gauche. Je vais remettre des couleurs un peu différentes, mais quand même dans des tons comme dans la pièce, quoi. En fait, je ne peux mettre que du noir et du blanc, en fait. Et on va re-préparer un grand repas. Préparer un grand repas. On va peut-être faire des pâtisseries aussi, ce serait sympa pour les enfants, des petites pâtisseries. On va changer, on ne va pas refaire de la dinde. Enfin, on avait fait du jambon, donc on va faire de la dinde, effectivement. Bon, le temps qu'elle prépare le petit repas. Écoutez, je pense que pour ce premier épisode, c'est déjà pas mal. Je suis en sueur, je suis en règle. Déjà, chez moi, il fait hyper chaud. Je suis en train de suer, en plus... C'est vraiment... C'est quoi, ça ? C'est quoi, cette chose ? On dirait une bougie, mais c'est un verre, on est d'accord ? Ah, c'est un biberon, je pense. C'est un biberon. Mais, comme je disais, c'est assez difficile à gérer cette petite partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada